Les gens timides sont des gens pauvres. Ça aussi, c'est une phrase à photographier, à photographier sur votre téléphone, à l'imprimer, à mettre sur votre, je ne sais pas, mettre où vous voulez pour que ça soit visible. Si vous aussi, vous êtes timide, ça sera, vous saurez, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent. Si les gens ne vous connaissent pas, si vous ne pouvez pas, si vous ne vous manifestez pas, si vous ne réflétez pas, malheureusement, vous n'allez pas mourir des femmes. Vous n'allez pas mourir dans la misère et dans la pauvreté, mais vous allez avoir vraiment la possibilité de gagner de l'argent, la possibilité d'avoir la satisfaction financière. Ça sera vraiment très, très diminué. Je ne suis pas timide, je fais ce qu'il faut en présentation de vidéo, mais Instagram ne décolle pas. Il faut voir ce que tu fais. Sur ça, je vous, sur les commentaires comme ça, je vais vous dire une chose. Une fois, cette histoire, elle est complètement ailleurs d'Instagram, mais elle va vous montrer vraiment, cette histoire, elle va vous montrer ce que nous a écrit la fille Coco qu'il nous a écrit sur Instagram. Regardez, quand je travaillais, je faisais la pédicure, j'ai adoré cette prestation. Déjà, il a coûté presque 150 francs, mais je vendais. Chaque fois, quand je faisais la pédicure, j'ai vendé les produits. Je le savais de vendre surtout les produits qui donnaient le super résultat. Et une fois, j'ai parlé à la dame, je lui ai dit, je dis, écoute, regarde, tu as des crevasses. Elle m'a dit, oui, je sais, j'ai des crevasses, mais tu vas me le nettoyer. Je dis, écoute, si tu veux qu'il s'attienne plus que trois semaines, il faut que tu les soignes. Il faut que tu mets la crème. J'ai une bonne crème. Elle m'a dit, écoute, j'ai déjà la crème, je mets déjà la crème. Je dis, attends, tu mets ton crème, comment tu le mets ? Elle m'a dit, je mets tous les jours. Je dis, écoute, si tu mets ta crème, mais ça, tu ne donnes pas l'effet, peut-être que ce n'est pas la bonne crème. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut la mettre. Peut-être qu'il faudra changer quelque chose. Si vous faites toujours quelque chose, mais ça ne vous donne pas le résultat, ça veut dire, mais il faut changer quelque chose dans la manière dont vous le faites. On pose les graines, on met les graines et on attend, quand ça pousse, il y a des feuilles. D'abord, il y a les feuilles. Après, il y a des fruits, des fruits qui sont vertes. Après, ces fruits, ils deviennent rouges. On ne pose pas la graine et on vient comme ça. On dit, purée, allez, tomate, tu viens quand ? Je veux les tomates. Je veux les tomates le lendemain. Non, on attend. On attend que les graines, elles font les racines et elles commencent à pousser. On ne peut pas avoir les tomates le lendemain dès qu'on a posé les graines. C'est aussi la chose qui est super importante.